Musique Cela dit, vous savez, ces derniers temps, nous avons assisté à des sorties tous azimuts. Comme si c'était synchronisé de soi-disant marabouts intellectuels. Et même des politiciens. Des sorties dirigées contre le président Macky Sall et son gouvernement. C'est pour cela que nous avons souhaité vous rencontrer aujourd'hui. Nous entretenir avec vous. Pour vous donner donc la position du département de Thiers par rapport à ce comportement regrettable. Et je voudrais avant de commencer le travail, vous dire que ce point de presse, si vous voulez, on en fait une conférence de presse, bien entendu, est fait sous la bénédiction du coordinateur départemental, M. Augustin Thine, qui nous a suggéré de venir aujourd'hui. Vous avez bien pu voir que pratiquement au niveau de chaque localité, il y a un représentant. Et je voudrais solennellement remercier en tout cas tous les camarades de parti, les frères qui ont bien voulu faire ce déplacement pour nous honorer en tout cas leur présence. C'est donc sous l'instigation du coordinateur départemental que nous avons tenu en tout cas à faire ce point de presse pour pouvoir échanger avec vous et donner la position du département sur donc ses comportements. Je vous proposerai donc dans un premier temps de lire le texte luminaire. Et mon ami et frère de parti, donc l'ami Dramé, va après faire le résumé en Wolof. Et à la suite de ça, nous passerons donc rapidement à la réponse des questions que vous voudriez bien nous poser. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers camarades de parti, nous sommes à la croisée des chemins. Le président Makissal a engagé notre pays sur la voie irréversible de l'émergence, sans conteste, le PSE, je veux dire, le plan Sénégal émergent, reste et demeure le meilleur modèle de politique d'accès au développement depuis les indépendances. Son articulation avec la décentralisation économique à travers l'acte 3 de la décentralisation qui organise le pays en territoire viable et compétitif à travers des pôles de développement est l'œuvre d'un génie ingénieur. Ajouté à cela, la mise en œuvre du PUDC qui permet de lutter contre les disparités profondes entre les villes et le milieu rural en détant ses derniers de services sociaux de base moderne, telle est la vision du président Makissal. Avant lui, il faut le préciser, personne, je dis bien, personne ne l'a fait. Que dire alors des saboteurs, ces apprentis sorciers, soi-disant intellectuels, mais qui, au fait, ne sont que des marchands d'illusion, ces mercenaires de la plume à la solde d'intérêts inavoués et qui cherchent inlassablement à jeter les discrédits sur les visibles actions du président Makissal, nous les connaissons bien, ces revenants. Malik Ndiaye et Moubaraglo étaient déjà morts et enterrés sous WAD. Le président Makissal les a ressuscités, il les a dépoussiérés, nourris et habillés avant de leur donner matière à débattre. Car contrairement au président Makissal, qui a une vision pour le développement de son pays, ces deux individus n'ont jamais rien à porter de constructif à la bonne marche du pays. Qu'on nous cite une seule, et je dis bien une seule publication, utile de ces deux hableurs. Oui, ils sont forts lorsqu'il s'agit de vilipander, tels des comères, des méjères, ces deux-là. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils abaissent le niveau du débat dans ce pays. Égoïstes, ils le sont. Vantard, ils s'en proclament. Mais productifs, ils ne le sont jamais. Peut-on arrêter la mer avec ses bras ? Non. Peut-on empêcher à ces oiseaux de mauvais augures de vilipander ce qui se dit dans les discrétions de la République ? Non. Tel est leur sort, sinon leur existence n'aurait point de sens. Si le président Macky Sall est un homme d'État, de consensus à la trajectoire ascendante, Malik et Moubarak sont des hommes de contradiction, habitués des bas caniveaux. Jamais ils ne sauront se hisser à la hauteur du président Macky Sall. Et quant aux autres, je voudrais nommer Hassan Mbaké et Moubou Soudieng. Leur attitude nous rappelle ce passage de la Bible. Je cite, « Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Qu'ont-ils appris des bas-montres ? Qu'ont-ils appris des renseignements de Sérine Touba ? N'est-ce pas lui qui disait « De l'amour de ce bas-montres découle l'orgueil, la fatuité, le mensonge, la calomnie, la méchanceté, la jalousie, la haine ? » Fin de citation. Et c'est le vénéreux Sérine Touba, dans son ouvrage intitulé « Le viatique des adolescents », s'adressant toujours à cette frange sensible, il dira au vers 12, 13 et 14, « Ô vous les adolescents, ne vous préoccupez que de droiture, évertuez-vous à la recherche du savoir, efforcez-vous d'assimiler et de réviser vos leçons, fuyez les assemblées qui entraînent la perdition, attachez-vous à quelqu'un qui ne cesse d'adorer son Seigneur, afin qu'il vous guide dans sa voie droite. » Hassan et Maudou ont trahi les enseignements du Cheikh. Jamais, Sérine Touba ne saurait être fière de leur comportement. Même 6 000 ans de pénitence à Hélkom ne sauraient laver le déshonneur qu'ils ont fait à la noblesse du titre Mbake Mbake. Quant à Idrissasek, ses prétentions sont inversement proportionnelles à ses aptitudes. Voilà un monsieur qui est borné par sa nature et infini dans ses voeux. Tous ses rêves sont hors de portée pour lui. Habité des scandales et des coups foirés, sa dernière trouvaille, c'est de se cacher derrière des chasseurs de primes pour tenter de jeter le discrédit sur l'œuvre gigantesque du président Macky Sall. Sa haine pour le président est d'autant plus féroce que partout où il a échoué, le président réussit avec brio. A chaque homme, son destin. Celui de Idrissasek, c'est la chute libre. Celui du président Macky Sall, c'est l'ascension fulgrante. Les deux courbes ne se rencontreront jamais. Mais il est temps que Mbake se rende compte qu'il s'est trompé d'époque. Dépasser l'air où la politique rythmée avec verbiage calomnie et invective, c'est à un débat d'idées pour un Sénégal prospère que nous l'interpellons, au lieu d'installer ce pays dans une campagne électorale permanente. S'il a vraiment envie de développer ce pays, qu'il commence par ce département de Thiesse à la tête duquel il a été porté. Et donc, il a fini de faire ses preuves par son absentéisme et des pratiques sur lesquelles nous aurons certainement l'occasion de revenir. Je voudrais terminer en lui rappelant que la compétence ne se décrète pas. Elle se démonte toujours à travers des actions et des réalisations concrètes. Bien évidemment, faudrait-il avoir l'humilité nécessaire pour pouvoir le comprendre. Et il dit ça, c'est qu'hélas, ne fait pas partie de cela que notre Seigneur a créé avec cette vertu ô combien admirée par le peuple sénégalais qui est l'humilité. Il ne le comprendra jamais et malheureusement, ne s'amendera jamais. Peut-être comprendra-t-il un jour que ce qu'il aurait dû faire en 2007, Makissal l'a fait en 2012 et comme nous l'avons dit plus tôt, à chacun son destin. Tel est en tout cas le message que nous avons voulu partager avec vous et je voudrais donc vous remercier pour votre aimable attention. Merci. Ici, notre réunion est de l'humilité qui est de l'humilité qui est de l'humilité qui est de l'humilité. Le président Makissal le premier réunion a dit que la voie de l'émergence est de l'humilité. Nous avons été d'humilité dans ce qui nous a dit le plan sénégal émergent dans le PSB et nous avons dit que nous sommes d'humilité dans ce type de politique qui nous a dit tous ce qui est de l'humilité en ce qu'on a dit ce qui nous a dit au Sénégal-délevé bien sûr. Voilà, si nous avons tous les sens et les pensées de la décentralisation, nous avons dit qu'il y a de quelqu'un de l'humilité qui s'est dit dans le Reid-DiSouv et que nous avons dit que nous sommes d'humilité sans le faire et nous avons dit qu'il y a de l'humilité qui s'est passé dans le ribu Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème.